J'avais 4 ans, on était en vacances. De mon souvenir, c'est vrai que je voyais les promenades à Poney que les parents faisaient avec les enfants. J'ai voulu participer à cette activité et mon bonnet s'est arrêté pour manger de l'herbe. La personne a voulu lui redresser la tête. Le bonnet a balancé un coup de sabot à la personne et il est parti au galop, dans la forêt, avec moi sur le dos, accroché comme je pouvais. Mes parents qui couraient derrière. Le bonnet a fini par s'arrêter pour remanger de l'herbe. Mes parents sont arrivés complètement affolés. Ils ont voulu me faire descendre directement. On s'est aperçu que j'avais le pied coincé dans l'étrier. Mes parents m'ont dit que je ne remonterais jamais sur un poney. Suite à ça, j'ai demandé à faire du poney. Mes parents m'ont toujours dit que j'étais hyper facile étant petite parce qu'ils me mettaient dans un coin avec une feuille, un crayon et ils ne m'entendaient pas de l'après-midi. En fait, depuis mes trois ans, j'ai toujours dessiné des animaux, des girafes, des éformes, principalement des chevaux quand même. Donc j'ai commencé les cours de dessin. Je suis allée à deux cours. Et en fait, ça ne m'a pas du tout plu le fait qu'on m'impose de dessiner quelque chose que je n'avais pas envie de dessiner. Faire des ronds pour qu'ils soient ronds. Donc j'ai arrêté. Et à partir de là, j'ai vraiment tout essayé moi-même. Puis je prenais, j'ai acheté les matériaux, j'ai commencé le pastel, je ne connaissais pas du tout. C'est un ami de ma soeur qui m'en a offert une boîte. Au niveau de la technique, je ne sais pas expliquer. C'est pour ça que quand on me demande si je donne des cours, je réponds non parce que je ne saurais pas quoi dire aux gens sachant que je travaille au feeling. Je prends mes pastels, je regarde la photo, j'essaye de reproduire au mieux mais je n'ai pas de technique. En voyant mes pastels, je m'aperçois qu'en fait, je suis plus minutieuse. Je pense que la progression, elle est infinie dans ce que je peux apporter dans mon travail. J'avais envie d'essayer autre chose, de voir ce que ça pouvait rendre avec de la peinture. Puis je me suis dit, bon, on va essayer l'huile. Les premières huiles, je n'étais pas du tout contente, je n'arrivais pas, ça ne me convenait pas, c'était compliqué. Puis je ne suis pas hyper patiente. Donc au début, j'en ai fait un petit peu, puis j'ai arrêté. Puis je me suis dit, quand même, c'est sympa, j'ai envie de réessayer. Et là, maintenant, j'adore. Pareil, j'ai toujours eu un appareil photo dans les mains. À la base, c'était vraiment juste pour le plaisir, une passion. J'ai commencé à économiser pour m'acheter mon premier réflexe. Puis après, j'ai proposé, au début, je faisais des photos en concours. Je faisais les photos de mon club. Et après, j'ai commencé à faire le studio pour les animaux. Je ne verrais pas ma vie sans les animaux. Ça fait partie de moi. C'est vital. Je suis bien quand ils sont là. Et toute l'émotion que les gens peuvent retrouver dans mes pastels, c'est cette passion et cet amour que j'ai pour les animaux qui fait que j'arrive à la mettre à l'intérieur et à la retranscrire et à faire que les gens puissent la ressentir. Sous-titrage Société Radio-Canada